Affluence dès le matin devant ce centre de dépistage qui a troqué sa tente pour une salle communale histoire d'accueillir le public dans de meilleures conditions de sécurité sanitaire. Se faire tester, une mesure de précaution pour la plupart. Je suis en relation avec des personnes âgées. Par rapport à ces personnes-là, je préfère être sûr de mon cas à moi et ne pas le redonner. Je me sentirais très mal à l'aise. Sauf que des critères de priorité ont dû être établis afin de gérer cette demande de plus en plus forte. Ce sont des patients avec des ordonnances, bien évidemment, des patients qui sont symptomatiques. Ce sont aussi des personnes qui ont été en contact, mais contact avec un patient Covid positif, mais un vrai contact, bien évidemment. Donc ça, ce sont des gens qui sont prioritaires. Et dans ce cas, les résultats tombent dans les 24 heures. Ici, 450 à 500 dépistages par jour sont réalisés. La cadence est rude. Plus qu'une nécessité, c'est une urgence pour contrer cette nouvelle phase de l'épidémie. C'est exactement la même dynamique de courbe. Donc clairement, on a une épidémie qui s'installe, qui progresse avec la même vitesse de progression. Donc les inquiétudes sont là par rapport à les hospitalisations qui vont venir. Vous avez Marseille, Montpellier, où il y a beaucoup de malades en réanimation. Ici, on commence à en avoir puisqu'on en a deux. Après l'Hérault et le Gard, c'est donc au tour des Pyrénées-Orientales d'être classé zone rouge. Le seuil des 50 cas positifs pour 100 000 habitants ayant été atteints, la vigilance est de mise. Si on constate qu'il y a un problème dans les bars, on pourra agir, bien sûr. Mais il n'y a pas que les bars. Il y a aussi tous ces moments privés, ces fêtes de famille, où on va être en contact parfois avec des anciens, avec des personnes qui ont des problèmes de santé. C'est là aussi qu'il faut être vigilant. Classement rouge, dépistage en nombre, des mesures qui alertent. L'idée étant bien évidemment d'éviter une nouvelle phase de confinement à l'entrée de cet automne.